Je suis sortie juste à temps. La moitié de la ferme est en feu. Je dois sauver les animaux. Oh non, grand-mère, s'il te plaît, ne retourne pas là-bas. Ce n'est pas sûr. Mon âne, je dois partir, Liana. Au revoir. Ma grand-mère a raccroché brusquement et j'ai eu une peur bleue, d'une manière ou d'une autre. Sa ferme avait pris feu et je commençais à penser que tout était de ma faute, même si je vivais à une dizaine de kilomètres. Vous voyez, il s'est passé quelque chose quand je suis allée à la ferme de ma grand-mère. Et des choses terribles se sont produites depuis. Restez dans le coin et je vous dirai comment ça s'est passé. Et il y a environ six mois, je m'ennuyais complètement avec ma famille. Je vivais avec ma mère et mon père, qui étaient tous deux comptables. Brad, mon grand-frère, et Gina, ma petite sœur. Un soir, nous étions tous en train de dîner et j'ai essayé de m'exprimer. C'est une famille vraiment ennuyeuse. Comment ai-je fini par naître dans cette famille de perdants ? Liana, ce n'est pas une façon de parler à moi et à ta mère. Pourquoi n'acceptez-vous pas ma critique constructive et devenez un peu plus excitant ? Je veux dire, qui a deux comptables pour parents ? Pourquoi l'un d'entre vous ne pourrait-il pas être une star de cinéma ou autre ? Je suis tellement gênée quand je dois parler de vous en classe. Liana, j'en ai marre de tes bêtises. Je t'envoie chez ta grand-mère pour deux semaines en guise de punition. Maman, non ! Il n'y a pas d'électricité là-bas ! Eh bien, tu es une personne tellement excitante par rapport à nous. Je suis sûre que tu trouveras des choses cool à faire. Je suis montée dans ma chambre en boudant. Pourquoi ne pouvait-il pas m'écouter et devenir plus cool ? Non, au lieu de cela, j'ai été punie. Le lendemain, mon père m'a conduit chez ma grand-mère. Elle était si heureuse de me voir, mais j'avais juste une envie de m'enterrer dans un trou dans le jardin. Si ce n'est pas ma petite-fille préférée, je suis tellement reconnaissante d'avoir de l'aide supplémentaire à la ferme maintenant. Salut grand-mère ! Je ne pouvais plus être en colère car ma grand-mère était trop mignonne. J'ai pris mes sacs et mon père a filé comme s'il était heureux de se débarrasser de moi. Mais je m'en fichais. Ma grand-mère avait fait une tarte aux cerises, alors rien au monde ne comptait plus. Après m'être installée, ma grand-mère a commencé à me raconter l'histoire d'un lutin magique aux champignons. Elle me racontait toujours des histoires comme ça, alors je n'étais pas choquée. Grand-mère, d'où viennent ces histoires ? De ta tête ? Tu as une imagination débordante ? Ma tête ? Tout ce que je te dis est vrai ! Grand-mère, je déteste le dire, mais les elfes n'existent pas. Oh si ! Et ils peuvent t'accorder des vœux. Ainsi, ce champignon est rose vif avec des points bleus et seules les personnes très spéciales peuvent les voir en se promenant dans la forêt. Lorsque tu le vois, si tu veux faire un vœu, tu dois le toucher légèrement. Alors un elfe apparaîtra et t'accordera deux vœux. Ah 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 ! C'est drôle ! C'est vrai, mon enfant ! Tu en as déjà vu un ? Non ! Mais ma grand-mère m'a dit qu'elle, oui, quelque part autour de cette ferme. C'était il y a de nombreuses années. De toute façon, il se fait tard. Emporte cette lampe dans ta chambre à coucher et n'oublie pas de l'éteindre avant de t'endormir. Assure-toi de mettre le réveil à 5h demain matin. Tu dois traire les vaches. Ok, grand-mère ! Je suis allée dans ma chambre et je me suis endormie en essayant de lire un livre. Les jours suivants, je me suis ennuyée à mourir en travaillant à la ferme et finalement, je n'en pouvais plus. J'ai décidé d'aller explorer et, oui, vous l'avez deviné, directement dans la forêt. Après avoir marché pendant environ 15 minutes, j'ai commencé à avoir très faim. Alors j'ai essayé de retourner chez ma grand-mère, mais j'ai fini par tourner en rond pendant 20 autres minutes. J'ai finalement réalisé que j'étais perdue. Je me suis assise dans l'herbe et j'étais sur le point de pleurer quand j'ai remarqué quelque chose à côté de moi. C'est possible ? Je l'ai fixé pendant un moment. C'était le même champignon rose et bleu que dans son histoire. Croyez-moi, je ne croyais pas du tout à la magie. Mais il y a quelque chose dans le fait d'être perdue dans une forêt qui vous fait croire à tout. Je l'ai caressé et pouf ! Un petit homme avec de grandes oreilles est sorti du champignon ! Bonjour, Liana ! Qu'est-ce que tu es ? Comment connais-tu mon nom ? Ne fais pas de moi un objet. La bonne question est, qui es-tu ? Je m'appelle Oliver. Oliver l'elfe. Je suis ici pour t'accorder deux voeux. S'il te plaît, dépêche-toi parce que j'ai d'autres choses à faire. Hum, j'étais un peu trop choquée pour parler. Alors ? Mon premier souhait est de retourner chez ma grand-mère. Accordé ! Il suffit de suivre le chemin des fleurs d'oranger. Soudain, un petit chemin s'est créé à partir de rien. Waouh ! Quel est ton deuxième souhait ? Hum, peut-être que tu peux rendre ma famille moins ennuyeuse ? Ouais, c'est mon souhait pour avoir une famille moins ennuyeuse. Accordé ! Maintenant, au revoir ! Et il a disparu. J'ai couru le long du chemin et j'ai atteint la maison de grand-mère. Waouh ! Ça a vraiment marché ! J'ai pensé. J'ai décidé de ne rien dire à ma grand-mère et j'ai continué à faire tout ce qu'elle demandait jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer à la maison. Quand mon temps a été découlé, mon père est venu me chercher. J'ai fait un câlin à ma grand-mère et je lui ai dit au revoir. Comment s'est passé ton séjour à la ferme, chérie ? Super ! Euh, papa, est-ce que quelque chose d'excitant s'est produit pendant que j'étais partie ? Non. Il a continué à conduire en silence. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère était dehors, l'air inquiète. Mon frère était debout à côté d'elle, semblant sur le point de pleurer et ma petite soeur jouait dans l'herbe. Salut, maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? Nous sommes sortis à un moment pour aller au supermarché et quand nous sommes revenus, tous les meubles avaient disparu. Qu'est-ce que tu veux dire par les meubles ont disparu ? Mon père a demandé avec colère. Nous sommes entrés et c'était surréaliste. Il ne nous restait que des rideaux. Tout a disparu. Mais comment quelqu'un pourrait-il avoir le temps de voler tous ces trucs ? Et comment personne d'autre n'a remarqué et appelé la police ? Je ne sais pas. Soudain, le téléphone de ma mère a commencé à sonner. Oui, patron, bien sûr, mais je ne peux pas venir pour le moment. Je dois faire face à une urgence familiale. Comment ça ? Vous avez quelque chose d'important à me dire. Pouvez-vous me le dire par téléphone ? Quoi ? Oh mon Dieu ! Ma mère a raccroché et a regardé le sol. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Je viens de me faire virer. Quoi ? Mon père a décidé de nous emmener dîner au restaurant après que nous ayons appelé la police et qu'ils aient fait tout leur rapport. Alors, quoi maintenant ? Je pense que nous devrons vendre notre maison car nous n'avons pas d'économie. Mais où vivrons-nous ? Je ne sais pas pour vous, mais... Papa, qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais je vois quelqu'un. Elle s'appelle Nicole et elle est enceinte de huit mois de notre bébé. Espèce de saleté ! Comment as-tu pu me tromper ? Je croyais que tu m'aimais. Nous avons une belle famille ensemble. Comment as-tu pensé à faire une chose pareille ? Je suis désolée, chérie. Je vais emménager avec elle puisque notre bébé arrive bientôt. Les autres devront se débrouiller seuls pour vivre. Ma mâchoire est littéralement tombée. En un rien de temps, tous nos meubles sont partis. Le travail de ma mère est parti. Et maintenant, mon père avait une liaison ? Et j'étais sur le point d'avoir une petite sœur ou un petit frère ? Ce n'est pas ce que je voulais dire quand je disais que je voulais une famille qui ne soit pas ennuyeuse. Bref, mes parents se sont disputés au restaurant et quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère a fait nos valises et nous sommes allés vivre chez sa sœur à quelques rues de là. Nous avons eu de la chance car elle avait quelques chambres supplémentaires mais c'était quand même bizarre d'être loin de ma vraie maison. Les choses ont continué à empirer. Mon frère a été viré de son équipe de baseball parce qu'il pensait qu'il avait volé quelque chose. Puis ma sœur est rentrée à la maison un après-midi en pleurant parce que personne dans sa classe de maternelle ne voulait plus être son amie. La vie de tout le monde s'effondrait littéralement et c'était de ma faute. Je devais essayer de faire quelque chose pour arranger les choses mais quoi ? Je me suis assise et j'ai réfléchi longuement. Peut-être que je devais retourner dans la forêt pour trouver ce stupide elfe. Salut maman, je peux aller chez grand-mère ce week-end ? Bien sûr chérie. Mais juste au moment où elle a accepté, le téléphone a sonné et ma grand-mère m'a dit que la ferme était en feu alors qu'elle est raccrochée. J'ai convaincu ma mère de nous y emmener immédiatement pour vérifier qu'elle allait bien. Quand nous sommes arrivés, les pompiers l'avaient déjà éteint et ma grand-mère faisait un câlin à son âne en souriant. Au moins Rex va bien. J'ai serré ma grand-mère très fort dans mes bras. Oui grand-mère, Rex, l'âne et toi, vous êtes les plus importants. Maintenant grand-mère, je peux te dire quelque chose ? Je pense que tout ça est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire bébé ? Tu te souviens de ce champignon dont tu m'avais parlé ? Et l'elfe ? Je les ai trouvés dans la forêt quand je suis restée ici il y a quelques semaines. J'ai souhaité que ma famille soit moins ennuyeuse mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ha ha ha, cet idiot d'Oliver. Tu le connais ? Je pensais que tu avais dit que tu n'avais jamais... Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites, chérie. Mais parfois la magie entre dans nos vies pour nous apprendre à être plus reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Je pourrais savoir comment inverser cette malédiction. Il y a un type de papier spécial dans mon tiroir intérieur. Écris-lui un mot et dépose-le dans la forêt. Tu sauras qu'il l'a lu quand les choses commenceront à changer pour le mieux. Rien de tout cela n'avait de sens pour moi. D'abord un champignon, puis un elfe et maintenant du papier magique. Mais ça valait le coup d'essayer. J'ai suivi les instructions de ma grand-mère, j'ai couru jusqu'à la maison. Nous sommes partis tous ensemble, y compris ma grand-mère, car elle était encore un peu sous le choc de l'incendie. Nous avions environ deux semaines de calme lorsque mon père est entré dans la maison de ma tante avec un bouquet de fleurs et une annonce. Alors, le bébé est né. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Ce n'est pas le mien. Je suis venue ici pour m'excuser de tout. La liaison, le déménagement, je suis désolée. S'il vous plaît, reprenez-moi. Je ne le ferai plus jamais. Étonnamment, ma mère a pris les fleurs puis l'a embrassée. J'ai eu un gros contrat au travail et on va pouvoir garder la maison. Et j'ai acheté beaucoup de nouveaux meubles pour m'excuser. Et il n'y a pas que ces fleurs. Nous sommes revenus à la maison le même jour. Et bien que les choses aient été un peu gênantes et difficiles au début, notre famille s'est améliorée. Brad a été accepté dans l'équipe, ma mère a trouvé un nouvel emploi et ma petite sœur a pu se faire de nouveaux amis. J'ai réalisé que ma famille ennuyeuse était la meilleure au monde. Mais maintenant, je me méfie vraiment de ma grand-mère. Je pense qu'elle pourrait être une sorcière ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle pourrait être une sorcière ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle pourrait être une sorcière ou quelque chose comme ça.